Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, on continue cette série passionnante de la Ligue 1 2019-2020 avec le troisième épisode et le DFCO. Dans cette vidéo, évidemment, l'historique du club, le coach, les matchs amicaux, les résultats, le programme des cinq premières journées de Dijon, évidemment, le focus sur le point Mercato. A la fin de la vidéo, restez attentifs les amis, avec le 11-tip titulaire de Dijon. Un peu d'histoire maintenant avec le DFCO. La ville de Dijon se situe dans le département de la Côte d'Or, en Bourgogne. Le joueur bohatique, j'ai choisi Stéphane Mangione, c'est le plus capé, c'est une légende au club. 287 matchs et 51 buts pour ce milieu offensif. Voici donc le logo du DFCO. On chiffre maintenant avec la création du club en 1998. Son budget l'an dernier était de 35 millions d'euros, il devrait être identique cette année. Mais son nombre d'années en Ligue 1, c'est 4, c'est donc la cinquième année pour le DFCO. Le pourcentage de victoire n'est que de 23% car Dijon a fini avec 34 points et s'est sauvé au barrage en terminant 18e face à Lens, lors d'une double confrontation intensive d'une aide fixe de fou. Le stade Gaston Gérard peut accueillir 15 500 personnes. Le coach maintenant c'est Stéphane Jobard, il a remplacé Antoine Camborey qui a donc maintenu le club l'an dernier. C'est un ancien joueur et entraîneur des U19. Il est resté 6 ans le bras droit d'Aloglio. Il a aussi intégré le staff de l'OM l'an dernier aux côtés de Rudy Garcia. Il a signé pour 2 ans et il a 48 ans. Le mercato maintenant avec beaucoup de rumeurs. Tout d'abord l'arrivée de Bruno Ecole Manga de Cardiff City. 31 ans, il a signé pour 3 ans. Un transfert avoisinant les 2 millions d'euros. Brian Soumarey, lui, il vient de National 3. Son équipe de Saint-Quentin a été promue en N2. C'est un milieu offensif gaucher. Il a des bonnes statistiques, il a 20 ans et une saison à 8 buts et 7 passes décisives. Autre recrut avec Mama Balde, Guinée-Bissau. Il joue du côté du Portugal. Il a marqué 8 buts et 2 passes décisives. C'est un îlédroit polyvalent qui peut aussi redescendre et jouer latéral droit offensif. Il a 20 ans, il vient dans la transaction avec Valentin Rosier qui lui est parti du côté du Sporting Portugal. Dans les rumeurs, on commence avec l'essai de Vincent Enyama, le gardien de 36 ans. Donc, espère aussi signer un contrat pour rester en Ligue 1. Autre rumeur avec Paul Lannes, le milieu de 30 ans du MHSC. Donc, il serait pisté par Dijon mais aussi par l'OM. On parle d'une transaction de 2,5 millions d'euros. Du côté des départs, il y en a beaucoup. Wesley Saïd devrait partir du côté de Toulouse pour 7 millions d'euros. Il a 24 ans. Naim Sleeti, le Tunisien, lui, devrait partir à Al-Etifak pour 5 millions d'euros au championnat Arabie Saoudite. Il rejoindrait donc Adadi et Yombe Ré qui sont déjà partis là-bas. Dernière rumeur en date avec l'annonce de la probable arrivée de Didier Hendong, le joueur de Guingamp qui n'a joué que 15 matchs. Presque une saison blanche pour lui devrait arriver. Pour renforcer le milieu de terrain de Dijon, on parle d'une somme avasinant les 3 millions d'euros. Il a 25 ans. Les matchs amicaux maintenant avec la victoire contre l'Aji Auxerre et le doublé de Keïta. La victoire contre le Paris FC, un but à zéro avec le but du latéral Alphonse. Le match nul contre Nancy avec les buteurs Tavares et Jeannot, deux buts partout pour le score. Ce samedi, là où je tourne la vidéo, il y a donc le match contre le Reims. Et il y aura un dernier match le 3 août contre le Nîmes Olympique. Voici maintenant les 5 premières journées du DFCO avec la réception de Saint-Etienne le 10 août à 20h. Le 17 août à 20h aussi, le déplacement à Toulouse. Puis la réception de Bordeaux le 24 août. Le déplacement au Scone Angers le 31. Et la réception du Nîmes Olympique le 14 septembre. Le 11 type maintenant avec les forces en présence évidemment. Je mets Renerson dans les buts parce qu'il a une blessure au Disco Jambier à voir si ça aura sa place dans 15 jours. Le latéral Ngu Yamza, un latéral jeune U19. Ecole Manga, Wesley Autor, Michael Alphonse, buteur contre le Paris FC. Au milieu de terrain, Balmont, Marié et Amalfi Tano. Et devant, Mamabaldé, Tavares, Samaritano. Ça peut évidemment modifier avec le jeune Soumaré à gauche ou Jeannot en pointe. Donc dites-moi les amis ce que vous en pensez de ce 4-3-3 bien articulé, bien cohérent. Avec la possibilité justement de passer à 5 aussi derrière selon ce que va décider le coach. J'ai décidé de mettre en avant aujourd'hui le forum DijonFoot1998.fr. Le lien est dans la description les amis, c'est bien foutu. Avec donc les rumeurs de Mercato, les équipes type pour la saison comme je le fais évidemment. Les résultats des matchs amicaux pour converser entre forumers, entre fans de Dijon. C'est vraiment très très bien pensé. Et il faut mettre en avant ces forums de supporters, j'insiste encore une fois. Donc allez faire un tour sur ce site les amis. Alors on arrive à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Sur le forum de supporters dont j'ai évoqué le nom, le lien est dans la description les amis. N'hésitez pas non plus à mettre le petit like qui va bien pour récompenser le travail fait sur la chaîne. Et vous abonner évidemment sous le bouton rouge et la petite cloche de notification. On est bientôt à 60 000 abonnés les amis. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut, 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 salut et salut les amis. Ciao. Sous-titrage ST' 501